M. Hamazit Boukhalfa, bonjour. Bonjour. Alors, 1er novembre 1954, une date historique mémorielle d'une révolution pour le recouvrement de l'indépendance qui a marqué l'histoire de l'humanité. Une révolution qui n'est pas née du néant face à un colonialisme des plus barbares. C'est important de le souligner, puisque c'est soldé par près de 6 millions de martyrs. On ne le soulignera jamais assez, je pense. On ne le soulignera jamais assez en ce sens que nous ne l'avons pas suffisamment fait jusqu'à présent. et pour diverses raisons qu'il est inutile d'évoquer de nouveau. Le 1er novembre 1954 est une date fondatrice de ce pays. Une des dates fondatrices de ce pays, elle n'est pas la seule. C'est un très vieux pays, un très vieux peuple aussi, même malgré sa jeunesse, selon les démographes et selon les spécialistes. Mais c'est, nous plantons nos racines dans un passé très très lointain. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire toutes les dates qui se sont succédées sur cette terre, qui ont marqué cette terre, toutes ces dates font partie de l'histoire. Elles sont liées les unes aux autres. Et ce sont elles qui nous ont fait, ce sont ces événements qui nous ont fabriqués, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le résultat d'une histoire, et non pas d'un séisme ou d'un cataclysme qui se serait passé. Nous sommes le résultat de toute une histoire, d'une très longue histoire. Et 1954 est une des plus glorieuses, parce que nous avons prouvé encore une fois que nous pouvons survivre à toutes les adversités qui ont marqué ce pays. Alors une histoire millénaire, contrairement aux prétentions de certains. Mais elle a marqué l'histoire, cette guerre de libération nationale, car c'est une histoire de colonisateur et colonisé, comme l'a écrit François Fanon. Et c'est important aussi de le soulever à ce niveau-là. C'est très important de le soulever, pourquoi ? Parce que réduire la guerre de libération nationale et la révolution qui est induite par cette guerre de libération, réduire ça à un simple conflit entre des voisins, entre la France et l'Algérie, c'est mentir à l'histoire, c'est travestir à l'histoire. Il y a un phénomène, c'est-à-dire que ce qui s'est passé procède d'une histoire générale du monde, le colonialisme, qui a marqué, à partir de, disons, j'allais dire des croisades, qui a été inventé en tous les cas à cette époque, jusqu'à 1962, parce que c'est ici que l'empire colonial français s'est écrasé. C'est ici qu'il s'est achevé, que l'histoire du colonisme français, qui a 300 ans ou un peu plus d'histoire, a été vaincu ici en Algérie, par des nord-africains, des nord-africains qui n'ont pas accepté le système qu'on a voulu leur imposer pendant 132 ans. Mais il y a eu aussi des crimes, des spoliations, des atrocités qui ont été commises en Algérie, M. Hamazit. C'est la nature même du colonialisme. C'est pour ça qu'on parle de colonisateur et de colonialisme. C'est la nature même du colonisme. Il s'impose par la violence. Si vous prenez le phénomène de la colonisation, comment ça va ? C'est-à-dire qu'en 1830, lorsque les Français sont arrivés ici, les troupes français sont arrivées à Alger, quand elles ont conquis Alger, elles se sont imposées par le feu, par les armes, il y a eu immédiatement après. Contrairement à ce qu'on croit, parce que les historiens, d'une façon générale, et quand je dis d'une façon générale, particulièrement les historiens français, disent qu'il y avait un moment d'hésitation, on ne savait pas quoi faire de l'Algérie, on ne savait pas... Mais dès qu'il y a eu, les premières spoliations ont commencé en 1830. Les premières spoliations de terre ont commencé en 1830. Les premières expulsions ont eu lieu en 1830. Donc, ce n'était pas cette valse hésitation, l'appétit vient en mangeant. Non, dès le départ, ils savaient ce qu'ils allaient faire de ce pays. Ce n'étaient pas des comptoirs. Ils ont progressivement occupé la terre, occupé l'économie, occupé la société, occupé... C'est-à-dire... Et ensuite, à partir de 1840, 1841, il s'est développé la politique, ce qu'ils ont appelé la politique de terre brûlée, et c'était réellement une politique de terre brûlée. Là, ça a été la moque, dans le sens barbare du terme, dans le sens extrême du terme. Parce que, quel que soit... Parce que, généralement, on dit qu'à la violence, on réplique la violence, etc. Jamais, quelle que soit la violence du peuple algérien, quelle que soit supposée du peuple algérien, quelle que soit cette violence, jamais, nous n'atteindrons, jamais, les Algériens n'atteindront le degré de violence du colonialisme français. Alors, politique de la terre brûlée, qui s'est soldée, malheureusement, par l'extermination de près de 6 millions d'Algériens, de 1832 à 1962 ? Absolument, absolument. C'est-à-dire que, 1830, disons 1830, parce que, dès le départ, ils ont commencé, la première chose qui s'est passée à Cédé-Franc, c'était le bombardement de la côte. Ils bombardaient à Cédé-Franc, mais il y avait, on oublie souvent, qu'il y avait aussi une partie de la flotte qui est venue bombarder ici, dans la baie d'Alger, qui a bombardé le Harassi, pour faire diversion. Donc, ça a commencé par des bombards, ça a commencé par la violence extrême, et ça s'est terminé par la violence extrême, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu récipitance, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, oui, on en a assez fait, on arrête, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute. Imaginez, il y a eu, disons, moins d'un an avant l'indépendance, moins d'un an avant l'indépendance, il y a eu, on oublie qu'en juillet, en juillet 1961, juillet 1961, il y a eu un massacre aussi, des manifestants, les manifestants qui étaient sortis contre la partition, ont été réprimés, ont l'attiré dessus, comme on l'attirait auparavant, sur ceux de 1960, comme on l'attirait, par la suite, à Paris, sur les manifestants, qui manifestaient pourtant de façon pacifique, à Paris. Et ça se passait sous les fenêtres de l'Elysée, et qu'on ne raconte pas que c'est M. Papon, M. Papon, n'était que l'instrument d'une politique de l'État français. Parce que c'est très facile de remettre ça sur, oui, la police de Papon, c'est pas la police de Papon, c'était la police de M. Charles de Gaulle, de M. Debray. ça se passait sous les fenêtres de l'Elysée, ce n'était pas à 2000 kilomètres de Paris, ça se passait à Paris, dans la capitale de la France. Alors ce n'est pas M. Papon. Alors d'énormes atrocités ont été commises durant toute cette période coloniale. Aujourd'hui, on parle de souveraineté mémorielle qui n'est ni à céder ni à marchander. Elle n'est pas non plus prescriptible, telle que l'a dit et déclaré le président de la République. La France doit miser aujourd'hui sur une reconnaissance car ce n'est pas de la repentance que veulent les Algériens mais une reconnaissance du crime colonial. Effectivement, c'est que on ne peut pas être se proclamer souverain et se dire souverain lorsqu'on ne maîtrise pas l'ensemble l'ensemble des éléments constitutifs de cette souveraineté. Et l'histoire appartient à cette est un des éléments constitutifs de la souveraineté. Et ça, c'est... Et en disant cela, le président veut mettre... Peut-être, je lis dans sa pensée, peut-être qu'il veut mettre fin à une conception étrange de l'histoire, c'est-à-dire qu'il se négocie. C'est du donnant-donnant. Je vous donne ceci, vous me donnez cela. Nous allons signer tel accord commercial et vous allez... Et nous allons enterre telle période de l'histoire et ainsi de suite. Nous n'allons pas parler, nous n'allons pas criminaliser le colonialisme, par exemple. Non, je crois que il y a chaque chose... Juste pour préciser ma pensée, il ne s'agit surtout pas d'ouvrir un tribunal et de dire oui, nous allons... Non, il s'agit quoi que... Quoi que... On devrait ouvrir des tribunaux pour certaines questions. Pour certaines questions qui sont très importantes. Les disparus, par exemple, ne font pas partie des amnistiers. Nous pourrions parler des disparus, des milliers de disparus pendant la guerre puisqu'on nous parle. A chaque temps, on nous parle des disparus d'après 1962. On nous parle d'une histoire franco-française, de l'histoire des Harkis. C'est une histoire franco-française qui ne nous concerne en rien du tout. Et on nous la sert à chaque fois. On parle d'un massacre. Il y avait des milliers de journalistes en 1962. Des milliers, je dis des milliers de journalistes en 1962. Aucun. Je n'ai lu aucun article où on a parlé. Je n'ai lu jusqu'à présent. On n'a vu aucun article où on a parlé de ces massacres qui ont été faits à partir du 5 juillet. Voilà, on a des massacres. Où sont-ils ? Pourquoi la presse n'en a pas parlé ? Donc, cette histoire n'est pas un marchandais. Nous n'avons pas, nous pouvons tout négocier, sauf les éléments constitutifs de notre souveraineté. Et c'est un des éléments fondamentaux. et ce n'est pas des considérants, mais vraiment, que je considère personnellement comme vraiment, j'allais dire, des gamineries. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Parler à des enfants de haine, comme quoi ils ne nous aiment pas. Et de dire à des enfants, c'est perpétuel à elles. Même si cela est et cela n'est pas, on n'a pas à le dire à des enfants. Alors, c'est en Algérie que la France, troisième puissance mondiale d'antan, a été vaincue, mais la résistance et cette reconnaissance étaient liées aujourd'hui au lobby des nostalgiques de l'Algérie française. Il ne s'agit plus de nostalgique. Il ne s'agit plus de nostalgique. Les nostalgiques, ils ont, l'écrasante majorité a disparu. Paix à leur âme, ce ne sont pas eux qui aujourd'hui animent la vie politique de l'ancien connaissanteur. C'est les politiques eux-mêmes. Ce sont les politiques eux-mêmes. Ça se transmet. Ça se transmet. Et puis, comme si c'était une chose tout à fait naturelle, on transmet le message. Mais qu'est-ce que c'est ? À chaque élection, à chaque élection depuis 1962, à chaque élection, l'Algérie est invitée sur les plateaux de télévision. C'est devenu un fond de commerce politique. C'est un fond de commerce. Voilà. Oui, mais quand vous dites que ce ne sont plus aujourd'hui les nostalgiques de l'Algérie française, c'est plutôt les politiques. Mais est-ce qu'il y a aussi une tentative de semer les doutes sur notre histoire, notre identité, M. Amazit Boukhalfa, par rapport aux déclarations qui ont été tenues récemment par les plus hauts responsables français ? Oui, mais bien entendu, il y a... Semer le doute sur notre histoire. Il y a une part de méconnaissance, il y a une part de méconnaissance, il y a une part de cette histoire, d'abord, une grande part de méconnaissance de notre histoire. Et de toutes les façons, il y a également la stratégie. La stratégie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller... Il y a un poids colonialiste. Un poids colonialiste et un passé qui ne passe pas. Un passé qui ne passe pas parce que... Un passé de crime... On le... Vous prenez la polémique actuellement. À chaque fois que les Français parlent, les Turcs leur disent non, vous n'avez pas... Dès qu'ils parlent des Arméniens, on parle, les Turcs parlent des Algériens. C'est-à-dire que... Et ça, ça se passe au niveau... À tout le niveau européen. Cela se passe ainsi. C'est-à-dire que il y a encore ce sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité qui ne s'en va pas et qui demeure et qui persiste. Et dire... Oui, il n'y avait pas d'État algérien. C'est-à-dire que c'est encore... C'est exactement... Exactement sans aucune... À la virgule près ce que disaient les colonisateurs. Avec exactement... C'était la même chose. Ils parlaient de... De... De Terranulus. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de pays. C'était un non-pays. Ils ne reconnaissaient même pas... Ils ne reconnaissaient même pas la domination turque sur l'Algérie. Les Français ne le reconnaissaient pas. À l'époque, qu'ils n'ont plus... Bon, ils nous ont pris c'est une terre qui est vide et nous allons aller l'occuper. C'est dans cet esprit. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons fait qu'occuper une terre vide. Il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas de peuple. C'était une terre algus. Alors, M. Amazine Bourg-Alfam, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, bien sûr, de cette date marquante de notre histoire de l'Algérie, l'appel du 1er novembre 1954. C'est un des textes fondateur de l'État algérien puisque par la suite, il y a eu également le congrès de la Souma. Effectivement, cet appel est pathétique. Il est pathétique parce qu'il est chargé d'histoire. Il est chargé de toute l'histoire récente du pays depuis le début du colonialisme français. et il porte en lui aussi les grandes lignes de ce que sera cette action qui va être déclenchée parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une déclaration de guerre. Il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre à la France. Il s'agit au contraire d'un appel à la paix. Il s'agit au contraire d'un appel aux Français de venir discuter. Ils ont toujours refusé de discuter avec le peuple réel de ce pays. Ils ont toujours refusé de discuter depuis 1830. L'émir Abdelkader a toujours voulu discuter. Les leaders ont toujours posé la paix comme préalable. C'est-à-dire, bon, on peut faire la paix. Or, c'est la mitraille qui a toujours répondu. Et d'ailleurs, le premier à avoir parlé de guerre à partir de 1954, c'était quelques jours après, je crois que c'était le 6 novembre, le ministre François Mitterrand de la 4ème République qui est venu ici, a dit que la seule négociation c'est la guerre. Donc, c'est-à-dire que nous n'avons pas, ce n'est pas un peuple belliqueux qui s'est soulevé. Ce sont les leaders d'un peuple pacifique qui ont demandé rien d'autre que la liberté. Mais à vous qui êtes appelé à nous juger, la paix du 1er novembre, c'est un programme qui fixe les points de rupture, l'indépendance et la restauration. On parle bien de la restauration de l'État algérien qui existait par le passé. Oui, c'est justement parce que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la question de Théramulus, c'est-à-dire que c'était une terre sans peuple, sans propriétaire, sans État, sans tout cela. Non, on disait, cet appel-là disait que c'était restaurer cet État qui avait été violenté, qui avait été brisé en 1830. et il s'adresse au peuple aussi, c'est-à-dire que la première partie, parce qu'il est structuré, c'est un texte qui est très structuré, la première partie s'adresse et explique la situation dans laquelle se trouvait le mouvement national. Le mouvement national était en crise. Le parti indépendantiste qui était le PPA-MTLD, c'était le seul parti indépendantiste, même si les autres avaient dans leur programme ou dans leur perspective dite ou non dite dans leurs intentions d'aboutir à cela, parce que beaucoup de militants se sont ensuite ralliés à la position du FLN, des indépendantistes du PPA-MTLD, qui était en rupture d'avec son objectif essentiel de l'indépendance. Des jeunes militants qu'on appellera les pères fondateurs sont arrivés et ont dit non, il n'y a pas 45, il n'y a pas 50 solutions. Il faut passer à l'action. Les anciens de l'os qui sont passés à l'action, ils étaient déterminés. Après 45 ? Après 45, c'était non, juste à l'avis de 50. Les 5, disons les 5 auxquels s'est ajouté un 6ème que les Belkassens, mais les 5 étaient décidés quel que soit X, à mettre le feu. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas encore tergiverser dans des histoires internes du parti qui ralentissaient considérablement le projet, le grand projet de la libération. Dans le plus jeune, Dido Shmourad avait 27 ans et le plus âgé avait 37 ans. Moustapha Benberley. Moi, je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'on doit aussi enseigner quelque part les fondements de l'État algérien ? Parce qu'il y a des tentatives aujourd'hui de dénigrer notre histoire et sa grandeur quand vous avez certaines personnes, même aujourd'hui, par exemple, parmi des anciens diplomates qui disent que De Gaulle nous a donné l'indépendance. Excusez-moi de le dire, c'est une fumisterie. Si De Gaulle avait l'intention de lui donner l'indépendance, en 1958, il était au pouvoir, rien ne l'empêchait d'appeler les gens du GPRA et de leur dire voilà, nous allons vous donner l'indépendance. De Gaulle ne donne pas d'indépendance. De Gaulle ne décide pas tout seul, même si il a été ce qu'il a été pour l'État et le peuple français, ce n'était pas de l'équité. Il y a une puissance, il y a un monde, le colonialisme ne dépendait pas de la seule France. Le colonialisme, l'OTAN s'est engagé derrière De Gaulle, au contraire. De Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir en 1958, a sorti de la Naftaline le fameux plan Chal qui était en fait le plan de Salan fait en 1956 le plan Chal qui était un rouleau compresseur qui a fait ce qu'il a fait dans les maquilles et qui a fait ce qu'il a fait dans les rangs de la Hélène. Mais la résistance était plus forte, la résistance était plus importante. La guerre a duré plus longtemps sous De Gaulle que sous les autres, sous la 4ème république. Elle a été des plus féroces. Et il y a eu le plus de condamnations à monde, le plus malgré l'amnistie de 1960. la guillotine a fonctionné à plein temps. C'était alors qu'on raconte pas de... Si De Gaulle avait des intentions aussi généreuses et puis on ne donne pas comme ça à une province. Mais cette méconnaissance de notre histoire est-elle le fait qu'il faut le dire aujourd'hui puisqu'on est en train de dire des vérités que c'est les historiens c'est plus les historiens français qui ont écrit notre histoire que les historiens algériens donc ils ont eu cette influence sur par exemple le déroulement ou l'effet qui s'était produit. On le reconnaît aujourd'hui ? Ils ont voulu faire dans les années 60 début de 66 je crois bien 66 ou 67 Yves Courrière se basant sur des documents qui ont été mis à sa disposition surtout des documents de la police et moins des documents de l'armée a travaillé sur c'était un journaliste qui a travaillé sur il a fait une espèce d'histoire monumentale de la guerre d'Algérie ce qu'il a appelé la guerre d'Algérie parce qu'eux ils parlent de guerre d'Algérie nous nous parlons de guerre de libération nationale pour eux l'Algérie est un lieu pour nous libération nationale est un moment d'histoire il parle de géographie nous parlons d'histoire et Courrière a parlé de la guerre d'Algérie il a parlé de la guerre d'Algérie il a orienté du moins pour ceux qui allaient venir par la suite il a orienté cette histoire il a orienté ainsi qu'il l'a voulu il a orienté cette histoire ça c'est pour la partie et la partie disons écriture c'est vrai que ce n'est pas facile de parler d'un trauma d'un trauma comme celui de la guerre de libération ce n'est pas facile de parler de 8000 villages détruits d'un million d'hectares de forêt d'un million et demi de martyres un million et demi de martyres de 54 à 60 54 à 60 bien sûr ce n'est pas facile d'écrire tout cela ce n'est pas facile de dire tout cela ce n'est pas facile de rappeler tout cela et de reconnaître tout cela bien entendu et l'erreur l'erreur qui a été faite c'est de ne voir pas tendu immédiatement les micros ne voir pas immédiatement on n'a pas été voir immédiatement les acteurs des acteurs de cette épopée du peuple algérien c'est vrai que ça a été une très grave mais ceci bien entendu en dehors de ce qui s'est passé en dehors de ceux qui ont disparu et qui ont emporté avec eux leur mémoire malgré tout cela nous pouvons nous pouvons encore nous pouvons encore rattraper ce qui est rattrapable nous pouvons encore travailler sur cette histoire à condition à condition non pas de s'y mettre c'est à dire venez nous allons l'histoire ne s'écrit pas comme ça l'histoire n'est pas une campagne d'écriture historique l'histoire est présente partout l'histoire doit être présente partout c'est vrai qu'on rend responsable généralement on rend responsable l'école l'école n'est pas la seule responsable l'école n'est pas l'école vous donne de l'instruction l'école peut donner les bases essentielles mais il y a c'est une question d'éducation c'est à dire non pas seulement d'instruction publique mais d'éducation d'éducation c'est à dire qui englobe qui englobe tous les autres secteurs que ce soit les médias que ce soit les particulièrement les médias les médias bien sûr parce que c'est leur rôle aussi d'être médias c'est pour ça qu'on les appelle médias d'ailleurs mais il faut il faut que tout le monde soit concerné tout le monde doit être concerné par cela tout le monde doit être concerné par le moindre fait le moindre événement et il faut savoir présenter ça aussi il faut savoir présenter ça il faut éviter la seule chose sur laquelle on ne peut pas mentir on ne doit pas mentir c'est l'histoire c'est 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 très difficile je sais il faut absolument parvenir à la dépolitisation totale de l'histoire quand je dis dépolitisation c'est à dire que l'histoire ne doit plus être otage de pouvoir ou otage de gens qui veulent percer ou qui veulent arriver qui veulent parvenir et puis se faire les porteurs de cette histoire mais s'il y a autant de résistance aujourd'hui par exemple à la restitution des archives algériennes qui sont détenues encore en France parce que la France refuse aujourd'hui de reconnaître les crimes perpétrés en Algérie qualifiés déjà par le président actuel à l'époque où il était bien sûr candidat à la présidentielle pour son mandat actuel qui arrive à terme de crime colonial il est incontestable c'est vraiment une lapalissade que de dire que le colonialisme il y a eu quand même sur plus de 132 ans beaucoup de massacres l'extermination des populations les enfumades les événements de Tahara il y a eu beaucoup de choses qui ont été perpétuées c'est en ce sens même la guillotine c'est un acte des plus odieux des plus abominables c'est un acte c'est un acte tous ces actes sont des actes barbares même le premier acte de détournement de l'avion a été perpétré par la force coloniale oui oui vous savez le premier acte de détournement le premier dans le monde le premier non auparavant je vais vous citer un autre lorsque l'émirad del Kader a été déporté on lui avait dit qu'on allait l'emblée à Saint-Jean-d'Acre ou à Alexandrie qui a été traité par les marocains et finalement et finalement où est-ce qu'il a été emmené ? ils ont détourné le bateau et il a été à Toulon en prison pour 5 ans ensuite alors qu'on lui avait dit qu'on l'emmenait donc le détournement le premier détournement il est français aussi c'était un détournement de bateau à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas d'avion mais puisque vous parlez de l'émirad del Kader est-ce qu'on peut considérer que notre histoire aussi dévoile aussi les grandes trahisons non mais il faut vous en dire non ce n'est pas l'histoire l'histoire n'est pas ce n'est pas le travail ce n'est pas un travail de journaliste c'est un travail c'est une évidence c'est une c'est chercher et trouver nous parlons d'histoire en l'état actuel des connaissances mais à chaque fois qu'on découvre quelque chose on élargit on élargit notre connaissance de l'histoire ce qui s'est passé pour l'émirad del Kader l'émirad del Kader avait à lutter imaginez il avait à lutter contre le sultan du Maroc le premier voisin son voisin de l'ouest il avait à lutter contre le sultan d'Ahmed du Maroc qui a fini par le vent ensuite il avait à lutter contre les ottomans les coloris qui étaient maîtres de certaines villes encore il a fallu également lutter contre eux contre le colonialisme français aussi principalement parce qu'ils étaient les plus armés et les plus belliqueux donc vous voyez tout cela il avait à lutter contre et il avait à lutter contre les tribus qui voulaient s'allier au colonialisme donc il a été il a eu à affronter il a eu à affronter tous ses ennemis en même temps et ces trahisons ces trahisons là sont sont parties intégrantes de cette histoire alors mais pervertir certains faits coloniaux de notre histoire de la guerre de libération nationale est-ce qu'il est volontaire aujourd'hui quand il y a cette polémique sur le bédicien novembre non ça ce sont des rajouts alors ce sont des des espèces de décorations qu'on met à l'histoire l'appel du 1er novembre je crois qu'il n'y a pas un texte plus clair que l'appel du 1er novembre l'appel du 1er novembre ne qualifie aucunement il ne donne aucun qualificatif ni aucune idéologie à l'action qu'il a entreprise en 1954 donc aujourd'hui rajouter des espèces de breloques et des espèces de je ne sais pas de je ne sais quoi qualifier ça oui on ne peut pas citer ni capitaliste ni socialiste ce n'était pas le Caire ce n'était pas le Washington ce n'était pas le Moscou c'était clair net précis l'action qui a été décidée en 1954 n'était porteuse d'aucune idéologie sinon la libération et la restauration de l'état algérien voilà ce qu'il y avait chercher entre les lignes parler de de messages subliminaux dans ce texte ce n'est pas ne pas connaître ce texte ou alors vouloir le travestir et ce qui est encore plus grave mais pour certains crimes il n'y a pas de prescription est-ce qu'on peut considérer que pour certains crimes ces auteurs même à titre postule pourraient être restés en justice on a bien poursuivi les nazis pour les crimes qui ont été perpétrés durant la deuxième guerre mondiale oui bien sûr mais je pense que la morale la morale humaine la morale humaine exige exige à tout acte criminel et la pratique aussi à tout acte criminel il exige une action de justice pour la réparation ne serait-ce que la réparation morale mais ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait et ce n'est pas fait pourtant ça a été fait par les allemands en direction de l'Europe ça a été fait ça a été fait par les juifs pour la Shoah et pour le Holocaust qui a été et les allemands n'étaient pas les seuls de toutes les façons et les procès se déroulent encore c'est-à-dire même si ce sont des très vieilles personnes cela pourrait se faire je pense que mais vous avez vous avez ce paradoxe c'est-à-dire que le deuxième parti de France le deuxième parti de France qui est celui de M. Le Pen M. Le Pen était un tortionnaire connu, reconnu connu et patenté pendant la guerre des libérations nationales et pourtant et pourtant et Mitterrand ministre bien sûr de l'intérieur durant la période et de la justice et de la justice après il y a eu des exécutions au sommaire bien sûr alors moi je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aujourd'hui on veut de la reconnaissance mais comment exiger aujourd'hui cette reconnaissance quand vous avez aussi 90% de nos archives sont détenus en France vous savez comme les crânes des résistants dans un musée c'est justement c'est tout cela tout cela est un maître tout cela doit être sur la table tout cela doit être sur la table entre les deux pays c'est-à-dire que les choses ne vont pas se faire il y a encore du travail pour 150 ans il y a encore pour 150 ans imaginez on dit que le Louvre est le plus grand le deuxième plus grand musée du monde après l'ermitage russe mais ce ne sont pas des oeuvres françaises ce qu'il y a au Louvre ce sont les oeuvres de l'humanité entière c'est le patrimoine de l'humanité c'est le patrimoine de la Mésopotamie c'est le patrimoine de l'Egypte c'est le patrimoine de l'Algérie c'est le patrimoine du Maghreb c'est le patrimoine de l'Afrique c'est là voilà donc la richesse culturelle de la France c'est le patrimoine des oeuvres ces pièces là ne se sont pas envolées nous ils ne sont pas venus nous les acheter dans des magasins ici c'est pas des souvenirs qu'ils ont trouvé chez des marchands de bibelots ils les ont prises au peuple algérien ils les ont volées oui ils les ont prises par la force par la force on les a prises on les a transférées j'ai été voir en 2012 une exposition sur l'Algérie au musée des Invalides et j'ai parlé avec des gens je lui ai dit mais ce serait quand même la restitution des équipements de l'émirade d'Elkader de sa tante et de ses différents objets qu'il y avait pour les récupérer il a dit c'est impossible vous ne pouvez pas parce que ce sont des prises de guerre vous pouvez négocier ce qu'il y a ailleurs mais ce qu'il y a ici au musée de l'armée vous ne pouvez pas parce que ce sont des prises de guerre on refuse la restitution de Baba Merzouk parce que c'est une prise de guerre ça ne se négocie pas pour eux mais est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple des actions qui pourraient être engagées par la société pour restituer ces biens aux aliments il y a Baba Merzouk il y a une action qui est engagée actuellement par un collectif de la société oui mais seulement l'état aussi doit s'impliquer dedans l'état doit s'impliquer c'est à dire avec son poids parce que ce n'est pas la société civile qui négocie avec le gouvernement français alors l'histoire de l'Algérie doit être aussi écrite par les Algériens l'histoire doit être écrite exclusivement par les Algériens j'allais dire que les autres soient libres que les autres soient libres de le faire que ce soit oui bien sûr vous allez voir le nombre de livres qui vont sortir cette année en France sur l'Algérie et c'est un sujet qui marche très très bien qui est très porteur très vendeur très très vendeur il y a des milliers de titres qui ont été écrits mais bon la politique il y a également là c'est aussi la politique éditoriale nationale qu'il faudrait peut-être de laquelle il faudra discuter un jour la place du livre et le rôle du livre dans cette société peut-être qu'il faut en discuter un jour et créer aussi un institut dédié à l'histoire c'est important également il faut créer une école d'histoire algérienne ce n'est pas un simple c'est une école c'est à dire former des latinistes former des hélénistes former des turcophones former des gens spécialisés dans tous ceux qui touchent à l'histoire de ce pays tous ceux qui sont passés par ici comment lire l'histoire comment lire l'histoire si on ne connait pas la langue de celui qui était ici comment lire vous allez à Istanbul combien de gens lisent le turc pour aller lire les correspondances entre la sublime porte et Alger comment aller l'aider d'Alger comment on va lire ça il faut demander à des traducteurs traduire c'est trahir monsieur Amazit Boukhalfa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr gloire à nos martyrs et vive l'Algérie libre et indépendante unie et indivisible et bien sûr pour une santé votre sécurité portez toujours vos masques merci 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 Sous-titrage FR ?